L'objectif de ce séminaire de deux jours à Yamsoukro du groupe parlementaire du Rassemblement des Républicains RDR, conduit par son président Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, est d'analyser les projets de loi ou propositions de loi de la première session de l'année 2014. La responsabilité veut que nous examinions les textes avant de les voter, que nous analysions leur contenu, que nous fassions des critiques et des observations. Il y a des projets constructifs qui conduisent notre pays vers l'émergence. Une dizaine de projets de loi sur les 16 sont inscrits à l'ordre du jour. Entre autres, les projets de loi portant statut des rois et chefs traditionnels, promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, modification de la commission électorale indépendante CEI, et celui portant sur le code forestier. Le groupe parlementaire que nous sommes du RDR, nous nous sommes compris, nous avons vraiment essayé déjà en amont de statuer sur les lois qui font des problèmes, de les régler. Je pense que ces gens d'initiative d'être encouragés par la direction du parti pour ne pas que nous soyons pris par nos propres pièges. La cohésion est renforcée et que nous avons pris un certain nombre d'engagement, en savoir nous retrouver régulièrement en dehors d'Handabidjan, au fin d'apporter notre contribution à la construction d'une nation plus démocratique. Quand nous travaillons ensemble comme ça, nous partageons les mêmes soucis, nous partageons les mêmes interrogations, ça nous permet d'harmoniser nos points de vue. A la fin du séminaire, le groupe parlementaire du RDR est allé s'incliner sur la tombe de feu le président Félix Soufret Bouagny, où Amadou Soumaoro a déposé une gerbe de fleurs, l'implorant au nom du président Alassane Ouattara de continuer à veiller sur la Côte d'Ivoire, afin qu'elle retrouve une paix définitive.